Cette boîte à pharmacie vide est celle d'un bus de transport interurbain. Selon les conducteurs, elle est très souvent posée à la cabine pour tromper la vigilance des contrôleurs. Plusieurs agences de transport en commun et même les véhicules de tourisme mènent leurs activités sans cette boîte à pharmacie. Pourtant, elle est une nécessité. Oui, j'ai étudié ma boîte à pharmacie une fois sur la route de Babana. Quand j'ai eu un passager qui a eu le malaise, le mal de ventre, il a donné le flage. Même si certains bus de transport ont leur boîte à pharmacie, la question de l'efficacité de celle-ci se pose. C'est la loi qu'il a instituée, mais sur l'efficacité, je ne pense pas. A la gendarmerie nationale, la sensibilisation et la répression sont permanentes. Tout ceci en fonction de la réglementation en vigueur. Le défaut de la boîte à pharmacie dans un véhicule constitue ce que nous appelons la contravention de troisième classe. Elle est réprimée par les articles 81, 90 et 91 du code de la route. Parce qu'en réalité, le montant de la contravention, c'est de 3600 francs. Bien que le montant soit assez bas, le défaut de cette boîte a des conséquences suffisamment graves. Parce qu'elle peut permettre justement de sauver les vies. Par ailleurs, c'est une boîte parfois incomplète et mal entretenue par les chauffeurs. C'est parce que comme je ne suis pas médecin, je ne connais pas trop les médicaments, mais le peu que je connais, je ne connais pas, je ne le donne pas. D'où cet appel. Parce que nous nous sommes rendus compte à l'occasion de cette contrôle que les conducteurs, pour certains, avaient des boîtes à pharmacie, mais ne savaient pas l'utiliser. Il est donc question pour eux d'apprendre à utiliser la boîte à pharmacie, d'apprendre à utiliser le contenu de la boîte à pharmacie. Il faudrait que les responsables des agences de voyage fassent des formations, des recyclages de leurs conducteurs, de manière à les amener à utiliser convenablement les boîtes à pharmacie. A la délégation régionale des transports pour le littoral, le responsable des lieux n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Une source va nous faire savoir qu'il est interdit de fermer la boîte à pharmacie à clé, car son utilisation doit être accessible à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501